bonjour à tous c'est camille de la chaîne bicam et j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous parler d'un appareil photo de chez lumix le gx 80 donc c'est un appareil photo assez sympathique et donc c'est un micro quatre comme on a l'habitude de voir chez lumix bien entendu ils ont leur dernier appareil qui est le f1 et qui est là du full frame et pour tous les autres c'est des micro quatre et donc on retrouve la possibilité ici de changer les objectifs objectifs à monture micro quatre bien entendu donc c'est un appareil photo assez compact assez intéressant et avec pas mal de fonctionnalités et c'est surtout le prédécesseur du gx 9 que je vous ai présenté il ya pas si longtemps sur la chaîne donc celui ci c'est un capteur à 16 mégapixels donc comme je disais c'est une monture micro quatre tiers on a la possibilité de filmer également quand même en cas de cas 25 images par seconde à 100 mégabits ce qui est plutôt intéressant et plutôt pas mal et d'ailleurs le résultat est pas trop mauvais je vous montre voici quelques vidéos et j'ai notamment sur une de mes vidéos challenge photo je l'ai utilisé comme caméra secondaire ça m'a plutôt bien dépanné et j'ai été surprise finalement du résultat que cet appareil photo pouvait donner en vidéo au niveau du boîtier il est vachement sympa première chose et moi c'est quelque chose qui est important pour moi c'est le look et donc ici on est sur un look un peu vintage avec ici la version silver donc ici on a cette bande tout le haut de l'appareil est argenté et moi j'aime vraiment ça je trouve ça donne un look vintage et comme vous voyez j'adore les appareils vintages et voilà ça me plaît beaucoup on se retrouve ici avec quelques boutons assez classique de chez lumix avec des raccourcis on a au dessus le déclencheur et une molette avec les différents modes possibles alors ce que je regarde un peu c'est que le bouton off ici il est vraiment juste à côté de la molette et quand parfois quand je tournais la molette j'éteins l'appareil photo c'est pas super pratique mais voilà c'est un détail et quand on le sait on essaie de faire attention pour le recharger on a ici une prise usb on n'est pas sur de l'usb c'est parce que c'est voilà c'est pas non plus un appareil qui qui est sorti hier mais voilà on a la possibilité de le recharger directement via secteur ou alors vous pouvez prendre la batterie et la mettre sur un chargeur pour la charger une autre chose je vais pas oublier c'est le petit flash qui est plutôt pratique au moins s'intégrer on n'a pas besoin d'avoir un flash avec nous on retrouve le viseur qui est plutôt bon on retrouve ici un écran qui n'est pas rotatif mais qui est inclinable donc pour moi si c'est pour faire de la photo j'aime mieux un écran inclinable qu'un écran rotatif car si on doit faire une photo vers le bas par exemple si je photographie quelque chose qui est en bas je l'incline vers le haut et j'aime mieux avoir mon écran qui est face à mon objectif parce que du coup j'arrive mieux à cadrer mon élément que s'il se retrouve ici et bien et que je l'incline un peu j'ai un petit peu plus difficile à faire mon cadrage donc pour moi en photo c'est plus intéressant d'avoir un écran inclinable comme ceci alors bien entendu si c'est pour faire une vidéo et pour vlogger du coup on n'a pas le retour caméra et là c'est un peu plus embêtant mais moi je dirais que c'est pas la fonction première de cet appareil photo même si c'est tout à fait possible de faire des vidéos d'assez bonne qualité avec cet appareil dans les fonctionnalités on retrouve des profils d'image assez classique de nouveau chez lumix naturel monochrome on retrouve le monochrome mais pas le monochrome dont je vous avais parlé dans la vidéo du gx 9 donc voilà c'est un monochrome sympa mais c'est pas le beau monochrome qu'on peut retrouver chez le gx 9 donc on apporterait standard éclatant monochrome comme je voulais dit c'est assez classique chez lumix alors ce qui est intéressant aussi c'est sûr cet appareil photo c'est qu'au niveau du menu c'est plus simple il ya un petit peu moins de fonctionnalités qu'ont que d'autres appareils mais les le menu est simple du coup et pour des gens qui n'ont pas l'habitude et qui se perdent un peu dans toutes les fonctionnalités que peuvent proposer un appareil ici c'est assez simple on se retrouve facilement dans le réglage l'appareil photo ce que j'aime bien c'est qu'il ya une option qu'on trouve justement chez gh5 c'est le recadrage 4k live donc ça vous permet de faire un mouvement comme celui ci d'ailleurs que j'ai réalisé avec le gh5 pour faire une séquence vidéo du gx 80 où on dit à la caméra de partir de ce point là à ce point là et donc on a un effet de slider un effet travelling qui est directement fait par la caméra donc c'est vraiment intéressant et j'ai été étonnée de le retrouver justement ici dans le gx 80 au niveau de la mise au point on retrouve tous les réglages un petit peu classique de chez lumix et la mise au point se fait une manière assez simple et assez rapide donc j'ai été plutôt contente de ce que le gx 80 nous proposait pour la mise au point on a la possibilité de faire des photos en 4k voilà c'est intéressant on peut faire des photos panoramique on peut proposer des profils d'image donc il ya les profils d'image mais aussi les filtres on peut ajouter des filtres qui sont prédéfinis directement dans le boîtier qui donne des looks un petit peu différent par exemple cette photo ci a été prise avec un look qui était directement intégré dans le boîtier évidemment on a la possibilité de faire des photos en jpeg mais aussi en raw donc au niveau de la post production si vous leur touchez vos photos c'est vraiment pratique parce que du coup on peut plus facilement s'amuser et on retrouve plus d'informations dans l'image on a une option qui est plutôt sympa c'est l'exposition multiple donc si vous avez envie de vous tester à cette ce style de photos et bien vous pouvez directement le faire via votre appareil photo ce qui est plus simple que de s'amuser en post production à combiner deux photos donc voilà c'est intéressant ça peut être pratique une autre chose qui est hyper intéressante dans ce boîtier c'est l'intervallomètre j'ai été étonné de nouveau de le retrouver dans ce boîtier donc l'intervallomètre pour moi c'est quelque chose d'hyper important je veux pas m'encomprer avec une télécommande donc quand il est dans le boîtier je suis contente pour ceux qui savent pas ce que c'est l'intervallomètre en fait le boîtier qui va déclencher une photo par exemple vous décidez toutes les cinq secondes et vous voulez 300 clichés donc en fait ça c'est hyper pratique quand vous voulez faire un timelapse d'un coucher de soleil d'une grande place d'une rue que sais-je à vous de voir soyez créatif autre chose vraiment importante et intéressante c'est que le gx80 est stabilisé sur cinq axes et qu'il a la double stabilisation ça veut dire que ici sur cet objectif là le 14 140 mm et bien cet objectif est stabilisé et donc l'appareil et l'objectif vont travailler ensemble pour avoir la stabilisation la plus performante possible et donc ça c'est vraiment intéressant quand vous filmez ou même quand vous faites des photos où vous zoomez ou votre sujet va vite où vous êtes dans une position pas très stable c'est important cette stabilisation ça me paraît pour moi essentiel on a la fonctionnalité de faire une photo post focus donc ça veut dire que vous faites votre photo et puis seulement après vous pouvez choisir où va se trouver la mise au point donc ça peut être intéressant si vous êtes un petit peu indécis sur la mise au point que vous voulez faire si vous voulez qu'elle soit en arrière plan en avant plan donc vous faites cette photo en post focus et après quand vous avez un petit peu réfléchi va vous décidez où vous faites les deux ou que sais-je à vous de décider soyez créatif de nous pour moi c'est un appareil vraiment intéressant dans le sens où il est compact il propose pas mal de fonctionnalités en photo mais pas trop non plus donc on n'est pas on n'est pas perdu par la quantité de fonctionnalités on va à l'essentiel on fait des belles photos avec les possibilités qu'ils nous proposent on a la possibilité de faire des vidéos en 4k donc c'est vraiment intéressant et alors le look vintage j'adore moi j'adore vintage j'aime trop ça et alors autre chose c'est que à l'heure où je tourne cette vidéo c'est pas la pub pour eux mais chez fnac ils font des offres super intéressantes sur le gx80 ils font un pacte avec plusieurs objectifs et vraiment le 25 mm un zoom et un autre objectif et ça vaut vraiment la peine pour le prix on est en dessous des 900 euros pour ce que ce pacte propose c'est hyper intéressant si vous vous posez la question de si c'est intéressant ou pas moi je vous le dis donc foncez si vous hésitez n'hésitez plus c'est intéressant et je vous conseille ce pacte il est vraiment top donc voilà pour moi un petit peu mon avis sur le gx80 donc je recommande si vous n'avez pas un énorme budget c'est un appareil photo tout à fait abordable qui est vraiment sympa si vous avez un budget un petit peu plus élevé et que vous êtes un peu frustré au niveau des fonctionnalités qu'il propose je vous conseille alors le gx9 c'est exactement le même mais évidemment amélioré puisque c'est son successeur voilà si vous aussi vous trouvez que cet appareil est vraiment sympa n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez des questions posez les moi en commentaire et moi je vous dis à bientôt et n'oubliez pas souriez quand vous filmez merci ir